Musique Jour 10, jour 10, jour 10, jour 10, nous sommes le jour 10 Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on s'en nourrit que du bon J'ai commencé en disant que nous sommes au jour 10, nous sommes au jour 10 du challenge En fait c'est le dernier jour du Belly Blaster Si vous avez suivi toute l'aventure jusqu'à aujourd'hui, vous savez de quoi je parle Mais sinon, n'hésitez pas à voir les 10 dernières vidéos Parce qu'il y a eu la vidéo 0 plus 9 Donc de cette expérimentation De cette expérimentation que j'ai voulu faire Pour voir comment est-ce que mon corps allait réagir avec une augmentation de glucides Via les fruits et quelques sucres lents Et jusqu'à présent, ça se passe bien En fait, nous sommes le dernier jour Et voilà Ici dans cette chaîne, on parle de santé Bien que je ne sois pas une profession de la santé Je suis juste une simple maman qui fait de son mieux pour garder la forme Alors ici, on parle donc des idées, des astuces, des recettes aussi Pour vivre en mode kéto-cétogène sans se prendre la tête Mon alimentation principale, c'est cétogène Que j'ai adopté il y a plus de... Bientôt deux ans Bientôt deux ans Et c'est une alimentation que j'aime beaucoup Mais j'ai constaté que ces derniers mois, il se passait quelque chose Que je n'arrivais pas à très bien expliquer J'avais des éruptions, j'avais des corps qui démangeaient beaucoup Et je ne comprenais pas d'où ça venait Et j'avais lu quelque part que si on augmentait Enfin, si... que ça peut arriver Que lorsqu'on réduit beaucoup les glucides pendant un certain nombre de temps Ça peut arriver Mais c'est beaucoup plus... Beaucoup plus chez les femmes asiatiques Mais bon, ça peut arriver aussi peut-être à une femme noire comme moi Donc, je me suis dit Ok, je veux bien augmenter les glucides Mais il faut que je fasse attention Que je sache comment le faire Sinon, je risque de prendre tout ce que j'ai déjà Tous mes efforts, ils peuvent aller à l'eau Et donc, quand je suis tombée sur ce programme Que je suis en train de tester en filmant Ça m'a paru sensé Ça m'a paru avoir vraiment du sens C'est destiné aux femmes de plus de 40 ans Et moi, je suis dans la quarantaine Et ça dit comment est-ce qu'on peut combiner des repas Au petit déjeuner, au lunch, au dîner Comment on peut les mettre ensemble Pour avoir des apports nutritifs optimaux dans son corps Et perdre du poids Alors, j'ai dit Ok, je vais tenter ça Et je vais voir comment je vais me sentir dans mon corps Parce que je voulais vraiment me sentir mieux Et si, en plus de ça, je perds du poids Ça, c'est le bonus Parce que je voudrais bien atteindre mon poids santé Qui est autour de 145 livres maximum Donc, j'ai commencé ce programme autour de 154 Parce qu'après mon jalousie J'ai tout repris Jusqu'à j'étais déjà en train de déborder là Donc, voilà Mais aujourd'hui, en fait, je vais montrer le jour 10 Je ne vais pas encore parler vraiment de la conclusion Au niveau de la conclusion, je pourrais dire finalement ce que j'en pense Mais aujourd'hui, le jour 10, qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu au petit-déjeuner Je pense que je vais aimer ça C'est du roux grec avec un peu de fruits Avec un peu de noix et tout ça J'aime ce genre de petit-déjeuner Et le lunch, c'est du saumon Avec un mélange de noix et des légumes Tout simple Et le soir, c'est du poulet Et une collation On a une collation de l'avocat Je lui disais hier que j'ai l'impression que je mange beaucoup Parce que je ne suis pas habituée à manger trois fois plus collation Je suis plus habituée à manger deux fois Deux fois par jour Et parfois avec une collation Donc, après cette journée-ci Je vais probablement revenir à mon deux fois par jour Mais en essayant de voir comment le faire de façon optimale En tirant le meilleur de ce programme Et voir comment je vais le faire Ok Donc, sans plus tarder On va voir comment la journée se passe Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ah oui N'oubliez pas de vous abonner De cliquer sur le bouton de notification Pour ne rien manquer des prochains épisodes Et si vous faites déjà partie de ma petite communauté Merci Mon premier repas du jour, c'est du yogourt grec C'est prové au menu Une tasse de yogourt grec Là, c'était presque fini déjà Voilà, c'est là ce que j'utilise Donc, j'ai juste mis des fruits à l'intérieur Les fruits des champs Un peu d'amande Et aussi, je pense qu'il y avait aussi quoi d'autre Flaxseed Flaxseed Et un petit peu de la cannelle Donc, c'est ça Ce sera ça mon premier repas Il est presque midi J'ai toujours un peu du mal à manger avant Mais c'est ça le premier repas Du jour 10 Il est presque 15h Depuis mon yogourt J'ai pas mangé J'ai déjà très très faim Ce repas-ci, c'est ce que je devais manger le soir C'est en fait le reste Il y a un reste de poulet Avec les légumes Ici, j'ai changé un peu par rapport à ce qui était proposé Parce que vraiment J'ai pas le temps maintenant d'apprêter Ce que je devais faire Je vais le faire pour le soir C'est du saumon Donc maintenant, c'est le reste que je mange Avec le reste de salade Le reste de légumes Ça peut faire l'affaire, je pense En tout cas, j'ai très très faim Mon repas du soir, c'est du saumon Du saumon J'ai un petit peu modifié Parce que La recette ici dit ici Qu'il faut Un kiwi Il faut une paume Carotte Céléry Un peu tout ça Bon, moi J'ai juste pris Une salade Qui vena avec du shawama Avec des paumes Et ça va m'aller comme ça Là Je pense que c'est bon Et on dit aussi Qu'on peut prendre du riz brun ou quinoa J'ai dit non Ça Pour son sème Ça ira Ça ira Donc Ça C'est pour le jour 10 Le dernier jour Yeah C'est donc ça Le dernier repas du jour 10 Et du dernier jour De cette expérimentation Ce challenge Tout ce que vous voulez J'ai donc terminé Ainsi Donc comme vous avez pu le constater J'ai fait juste Parfois Des petites modifications Mais j'ai essayé De tenir De tenir De garder le rythme Jusqu'à la fin Et je suis très contente D'avoir pu faire Ces 10 jours plus 1 Donc 11 jours D'expérimentation En augmentant un petit peu Les glucides Pour voir comment mon corps Va réagir Comme vous pouvez le voir Je suis vivante Je ne Je ne Je ne suis pas morte Mais j'ai même l'impression Que ça m'a fait Un plus grand bien Mais D'ici demain Ou après demain Je vais faire une vidéo Qui va parler De Qui va résumer tout ça Et qui va dire Mes impressions finales Qui va Qui va dire Combien de poids Si j'ai perdu Et combien Donc C'est fini Pour Le jour 10 Encore une fois Si vous n'êtes pas encore Dans Cette communauté N'hésitez pas A vous abonner N'hésitez pas aussi A poster vos commentaires Comment se passe Votre journée Où est-ce que vous en êtes Bientôt C'est l'été Ok Même comme on est En confinement Il faut être en forme Parce que Peut-être qu'on va avoir Plus de liberté Pour sortir Pour profiter du beau temps Alors Il faut être léger Donc Je vous remercie D'avoir été avec moi Durant cette aventure De 11 jours Et Je vous souhaite A nous tous De continuer A nous nourrir Que du bon A bientôt